Ensuite, il surveille de très près la conduite de ce chauffeur. Peut-être que Thierry ne voulait pas être comédien quand il était petit. Thierry a horreur de la nourriture grasse et par conséquent il apprécie la nourriture chinoise et japonaise. Dans les restaurants asiatiques, il apprécie la finesse des porcelaines qui l'enchante. Notamment ces petits verres que l'on remplit de saké et qui sont, il est vrai, d'une grande finesse. Thierry n'aime pas se prendre la tête pour les fringues. Le matin, il prend la première chemise, le premier pantalon sur la pile et les premières chaussures dans le placard sans aucun souci de coordonnées. Le problème, c'est qu'en vêtements comme en alcool, il faut souvent se méfier des mélanges. Thierry aime mettre en pratique son sens de la logique et son esprit de déduction. Pour ce faire, il n'hésite pas à passer des heures devant des énigmes et des problèmes compliqués, mais alors extrêmement compliqués. Thierry déteste avoir des dettes dans sa vie professionnelle comme personnelle. Devoir de l'argent le rend malade et lorsque celle lui arrive, il fait son maximum pour rembourser au plus vite. Ce n'est pas une question d'intérêt, c'est juste une question de principe. Enfin, Thierry adore faire des canulars et va même jusqu'à engager des comédiens, louer une caméra et se déguiser pour piéger ses propres amis. Hé, on t'en reconnaît, Thierry ? Vous en faites souvent, ces canulars ? Des canulars, j'ai arrêté, j'ai failli me fâcher. Vous avez failli me fâcher ? Oui, on a été un peu fâché avec des amis proches. C'est pas vrai. À l'occasion de quel type de canular, sans donner forcément le nom de la mémoire ? Je ne peux pas dire le nom, non, je ne peux pas dire le nom. C'est quelqu'un que les gens connaissent ? Oui, c'est quelqu'un que les gens connaissent. Ah, un indice. Je ne peux pas dire, non, je ne peux pas dire. J'ai envoyé un faux, en photocopiant, un faux contrôle fiscal. Oui, alors franchement, un truc désagréable. Un truc genre, le mec se rendra à tel jour, à telle heure, on ne peut pas changer la date, on ne peut pas avoir l'adresse. Il faudra tout présenter, la comptabilité des dix dernières années, en fait, c'était un truc infect. Donc la personne en question... Ça a pris des proportions, si tu veux. Ça a pris des proportions un peu énormes, donc on a été un peu fâchés. Mais c'est-à-dire les proportions... C'est-à-dire que j'avais envoyé à deux de mes camarades, exactement. Je ne peux pas dire. Des gens du splendide ou pas ? Je ne peux pas dire. Et le même jour, il y en a un qui a reçu un jour, et puis l'autre le lendemain, et l'autre a dit, ah putain, on va tous y passer, là, c'est sûr, on va tous y passer. Ah oui, donc c'est splendide. Et donc, quand le premier a reçu ça, bon, ce qui était marrant, c'est qu'aucune des personnes concernées n'avait quoi que ce soit à craindre de rien, on était tous clean, etc. Je me suis coupé. Bon, et donc, le jour du contrôle fiscal, j'avais loué une moustache, perruque, etc. Et je me suis présenté, il y a dix ans, 15 ans, je m'étais présenté chez mon camarade, j'avais sonné à la porte, il ne m'a pas reconnu. C'était scié qu'il ne m'en connaît pas, mais pas reconnu. Ça a duré 30 secondes dans lesquelles je pouvais particuler parce que j'étais au bord de l'entrée, et lui, il était gêné, ben, rentrez, je vous en prie, avec la voix blanche, et puis j'explose de rire, je retire la perruque, il me regarde, il me fait, casse-toi, casse-toi, il va arriver ! Ah oui, d'accord. Mais vous déconseillez de faire ce type de canular à ceux qui nous regardent ? Ben oui, il ne faut pas aller trop loin, oui. Parce que visiblement, les gens que vous avez choisis étaient des gens qui n'étaient pas dénués d'humour, si j'ai bien compris. Oui, mais il y a des sujets qui... Qui rendent un peu nerveux. Il y en a un qui a failli, on s'est fait balancer, mais il y en a un qui était extraordinaire, à une émission de Foucault, il faisait des surprises, Foucault. Ah oui, ben oui. Toujours, il y a une surprise, il découvrait le mec que tu n'avais pas vu depuis 20 ans, machin, et moi ça me gonfle ce genre de truc, et donc j'en avais décidé, enfin j'avais décidé d'essayer de le piéger, lui. Donc quand ils ont appelé à la maison, on l'avait arrangé, et ma femme a dit, non, ça ne va pas lui faire plaisir, ou alors peut-être si, non, non, ça ne marchera pas. Si, 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 dites qui, dites qui, dites qui. Et on dit, ben écoutez, voilà, il y a un prêtre qui a été son instituteur quand il avait 7 ans, et vraiment, il n'a pas vu depuis 20 ans parce qu'il était en Afrique, et si vous le retrouviez, parce que c'est ça qui passe à Paris de temps en temps, ça sera vraiment quelque chose qui fait très très plaisir. Et on avait arrangé le truc avec blanc, pour que ce soit blanc déguisé, donc on avait fait maquillage, essai de maquillage, etc. On avait loin numéro de téléphone, avec un répondeur, etc. Ici, l'émission Tchad, machin. Bon, et puis, c'est monté absolument génialement, parce que, il devait venir chercher le mec dans un endroit, et puis il devait arriver sur le plateau, enfin ça aurait été d'enfer. Comment ça ? Balancé. Quelqu'un nous a balancé, connaît-on ce lâche, ce bleu, ce jaune ? J'ai quelques soupçons sur certains, mais je ne peux pas dire. Alors d'accord, par exemple, non. Très bien, merci pour cette petite histoire. Un mot à propos de vos vêtements. On a vu que ce n'était pas votre passion numéro un. Non. Qui se charge du choix de vos vêtements, alors ? Ou d'acheter vos vêtements ? Je n'achète pas, moi. Je n'achète rien. Je n'achète pas de vêtements. Votre épouse, ce sont les vêtements pour vous ? Oui, oui, j'ai des cadeaux. J'ai des cadeaux, oui. Vous avez des cadeaux ? Je récupère les trucs des films et tout ça, oui. Ah, d'accord. Il n'y a pas de petits profits. Est-ce que vous vous offrez ? Non, non, mais quand on les aime, quand on les aime, on les remet. D'accord. Est-ce que vous avez déjà pris ce risque inconsidéré qui consiste à offrir un vêtement à sa femme ? Oui, oui, si, des commandes, oui. Je me gourre, ça m'arrive. Alors, on peut changer, ça va. D'accord, très bien. Alors, on me dit que nous avons des gens en ligne. Nous allons passer, comme on nous l'indiquait, aux énigmes qui sont d'une des grandes spécialités de Thierry Larmite. Venez, on... J'espère que je vais y arriver. On va voir si on peut y arriver. Allez, allons-y. Applaudissements. Est-ce que j'ai entré ? Alors, oui, d'abord, j'ai préparé un petit kit. Peut-être une douce. Je vais mettre la blouse, oui. Oui, la blouse, ça se fait. J'ai prévu des lunettes, mais je vous avais les vôtres, parce que sinon, j'avais le modèle sécurité sociale qui est bien, ou le modèle Bernard Pio qui est sérieux. D'accord. Allons-y, oui. Une craie. Merci, donc l'équation pour Émilie, qui est arrivée par fax. Est-ce qu'on a en ligne, Émilie ? Je le fais très, très vite. Il faut mettre en ligne le nominateur, parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, on multiplie par 3 de ce côté-là et par 4 ici. Alors, 1 moins x sur 4. Voilà. Moins 3x, c'est une fraction du premier degré. D'accord. Émilie, il y a 15 ans, elle nous a pas de le faire. 3 moins 3x. Voilà. On va tout mettre sur 12. Ça va être plus simple. Voilà. Sur 12. Voilà. Moins. Ici, on va le multiplier par 4. 4 fois 3, 12x. On ne va pas se tromper quand on va retirer les parenthèses. Je vais très vite, parce que sinon, c'est un peu ennuyeux. Plus 4 fois 2, 8. Voilà. Alors, on va dire que ça fait... On va ajouter les x ensemble. Ça en fait moins 9. Ça en fait 15. Non, moins 3 plus moins 3. Moins 3, moins 12. Ça fait moins. Ça en fait moins 15. Moins 15 x. On va les mettre de l'autre côté. Ça va faire 15. Ça va plus vite. Oui. 15 x. De l'autre côté, vous voulez dire ? Voilà. Égal. Et puis ici, on va ajouter ce qui est ensemble. Tu vois, ça fait... 3 et 8. 3, 8 et 3, ça fait 11. Ça fait 11. Douzième. Le 12, on va le passer de l'autre côté. Mais ça veut dire qu'il faut le passer de l'autre côté. Allez, plus... Alors, moins 15 x plus 11 égale 12. Donc, le 11 en le passe de l'autre côté, ça en fait plus qu'un. Oui. OK ? Ça fait plein ici. Ça fait moins 15. Émilie, il n'appelle plus. X égale 1. X égale 1 moins 1 sur 15. Non, mais parce que c'est un vrai programme. X égale... C'est faux ? Qui dit que c'est faux ? Moins 1 sur 15. Ouais, je me suis peut-être trompé, que je sais trop vite. C'est vrai ? C'est faux ? C'est égal à 0. Quoi ? Une seule personne à la fois. Qu'est-ce que c'est égal à 0 ? Bon, attendez, on va tenter le banco, ça fait grave. Nous avons quelqu'un en téléphone, nous avons Romain en téléphone avec nous. Alors, ça fait 0. Je me suis trompé, alors j'ai 0. C'est moi qui ai 0, voilà. Émilie, ok, très bien. Nous avons quelqu'un en ligne, allô ? Allô ? Allô ? Oui. Romain ? Qui est en ligne ? Sophie ? Oui, vous avez raison, oui, bien sûr. Qui est avec nous ? C'est magnifique au direct. On a un petit problème de standard pour l'instant. Sophie est en ligne avec nous, peut-être. Allô, Sophie ? J'ai multiplié par 0. Attendez, vous avez le temps. Oui, Sophie, allô ? Oui. Allô, allô. Très bien, on va rejoindre Gonela. On enchaînera ensuite par... Bon, d'accord, ok. On va corriger ça, quand même. Oui. Voilà. J'avais un cadeau pour vous, Thierry. J'avais donc, dans la bonne version, j'avais le 0 bon point. Voilà, exactement. Et j'avais le 1000 bon point. Je suis très partagé, mais je crois que finalement, on va offrir un boulier à Thierry Lhermé. Un boulier, voilà. Ça vous aidera pour la prochaine fois. Allez, je vais peut-être vous retirer votre veste, comme vous voulez, si vous sentez bien. Non, 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 je garde la veste, je le sens bien. Très bien, très bien. Applaudissements pour Gonela, s'il vous plaît. Merci, ou pas ? Bonsoir, là, Thierry. Non, mais c'est bien, continuez à ce rappel. C'est encore des énigmes ou pas ? Non, non, il n'y a plus d'énigmes. J'ai resté, je me suis ridiculisé. Je vais me faire ridiculiser par mon fils quand il m'a... Quel âge est-il ? 16. D'accord. Le programme de ce petit journal ? Eh bien, c'est justement les placements de produits au cinéma. Ça existe depuis 35 ans aux Etats-Unis, depuis un petit peu moins longtemps, 20 ans en France. Le premier film, on a vu apparaître une marque vraiment distinctement, c'était dans un Laurel et Hardy, aux alentours de 1920, c'était une marque de champagne. Ah, donc ça se fait beaucoup et plus longtemps, je dirais pas. Ah, oui, oui, mais surtout depuis 60, des années 60 aux Etats-Unis. Et ce qu'on retrouvait souvent dans les films, c'est des marques d'alcool et de tabac. Maintenant, on n'a plus le droit. Alors, ce sont plutôt les marques de voitures et de sodas qui ont pris le relais. Nous, on s'est vraiment intéressés à ce sujet parce qu'en France, en réalité, les gens qui écrivent les histoires, les films, quand l'imagination leur vient, ils pensent à une marque. Si quelqu'un doit nettoyer sa bignoire avec du... C'est pas autre chose, machin. Et les gens du marketing arrivent et trouvent les produits, les annonceurs qui veulent bien participer aux films. Aux Etats-Unis, c'est pas du tout comme ça. C'est une grosse machine, les films sont eux-mêmes des produits, ça va avoir une tournée mondiale. Donc, on impose aux producteurs des marques. Et on envoie partout, justement, des produits et des marques. Christophe Janin, qui a un troisième oeil, et lui, il en a dégoté encore plus que l'on ne croit. C'est de la pub clando, il n'y a pas d'autre mot, je le dis. Si le héros de Volcano possède une Land Rover, ça n'est pas tout à fait un hasard. Luc Besson a peut-être une passion pour les fast-food, mais ça n'est pas la raison pour laquelle le futur se nourrit de hamburgers dans le cinquième élément. Le placement de produits consiste à mettre des produits ou des marchandises de marques dans un téléfilm ou un long-métrage ou n'importe quel autre programme. Julianne Moore photographie donc les dinosaures avec un Nikon. Dans la suite de Jurassic Park, où un packaging de produits a été habilement rassemblé sur la table de Cuba Gooding Jr. dans Jerry Maguire. Avant un film, les producteurs sont donc amenés à faire leur marché. Si, dans un film, le personnage fait des courses dans une épicerie ou un supermarché, il est amené à mettre des choses dans son chariot. Dans le scénario, il est écrit qu'il achète, par exemple, des sucreries, du soda ou bien de l'eau. Ensuite, c'est à moi d'aller voir la production et de faire des propositions. Si on ajoutait un Polaroid dans le chariot ou une certaine marque de jean ou encore une marque de chewing-gum au moment où le personnage passe à la caisse, de la caisse de Wander-Lambert. Rien n'est donc laissé au hasard. Chaque plan est composé avec soin. La main de Travolta va donc s'aventurer ici ostensiblement envers une boîte de soda ou encore Julia Roberts et son partenaire vont laisser la place nécessaire entre eux pour le journal Chicago Tribune. Mais attention, pas question d'utiliser les produits n'importe comment. Il y a des situations à éviter absolument pour les marques de voitures, par exemple. On évite le détournement d'un véhicule, l'explosion d'une voiture due à un problème technique. On fait en sorte que ce ne soit pas les méchants qui conduisent nos voitures. On n'y arrive pas à chaque fois, mais on essaie vraiment que ce soit les gentils qui conduisent nos Ford. Oui, l'important, c'est que tout le monde y retrouve. Ils nous aident à équilibrer nos bilans parce que les budgets de films tendent à augmenter. Et le placement de produits nous permet de les réduire. Avec Tom Cruise et Risky Business, nous avons réalisé une excellente opération. Les représentants de la marque Ray-Ban étaient demandeurs. Nous avons placé l'un de leurs modèles dans le film parce que c'est ce qu'ils voulaient. C'est le look que la production voulait donner à Tom Cruise. Et leurs ventes ont explosé à la suite du film. Et nous espérons que Men in Black va produire le même effet. Effet confirmé puisque les ventes de Ray-Ban ont été multipliées par 10 depuis la sortie de Men in Black et devraient tripler selon les estimations très prochainement. Ce qui fait de ce film le plus gros spot de pub tourné récemment. Belle opération. C'est étonnant quand même à ce niveau-là. Est-ce que vous croyez à l'efficacité d'abord de cette forme de pub ? Vous pensez que ça fonctionne ? Il faut croire, oui. Ils ont l'air de bien le chiffrer. Mais vous, en tant que producteur français ? Non, ça ne sert à rien du tout. C'est des tout petits... En France, on a trois sous. Ils nous prêtent les objets. C'est rien du tout. Je ne pense pas que c'est... Ça ne reprend pas. Vous trouvez que c'est normal, discutable ? A, normal, B, discutable, C, condamnable ? Parce que c'est une forme de pub qu'on n'annonce pas. Ils font ce qu'ils veulent, à vrai dire. Les gens, ils reçoivent ça. Personne n'est lésé là-dedans. On voit que c'est marqué. Ce n'est pas... Je peux le suivre. Oui, c'est pas... C'est la vie. Dans la vie, il y a des marques. Le cinéma, c'est la vie. Donc, on ne va pas cacher tout, non plus. Très bien. Thierry est producteur. Je vous le disais, après Un Indien dans la Ville, il est le reproducteur de Quatre Garçons Pleins d'Avenir, qui est un film qui est toujours à l'affiche. Vous avez également produit cet été Charity Business qui réunit donc Elie Semoun et Smaïn. C'est donc une petite compilation du Thierry Lhermitte producteur préparé par Christophe Jeannin. Ceci est le regard du producteur avisé, prompt à transformer un film en succès. I love you. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ça continue à monter ? Eh bien, dès que ça commence à baisser, je t'envoie l'ordre et tu vends. Homme d'affaires, Thierry Lhermitte, mais également comédien dans sa première production, Un Indien dans la Ville, où l'histoire d'un petit enfant d'Amazonie, en visite à Paris. Ça, d'en payer à toi ? Grande flèche qui pique cul du ciel, comme sur Collier Grand-Père Molucou. Ah oui, oui, ben oui, à Toi-Fel, oui, c'est chez moi, c'est très haut. Énorme succès, puisque le film a récolté 7 970 017 entrées. Passage de l'enfance à l'adolescence attardée. Les seins seront comme des obules dont mon corps sera lassé. Bien, Arnaud, pas falloir te retenir. Pour la deuxième production de Thierry Lhermitte, Quatre Garçons, Pleins d'Avenir. Conduit dans l'état d'Ivresse, excès de vitesse, recel de portefeuille, dégradation de matériel appartenant à l'état, détention de stupéfiants. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. De l'été même, puisque le film a attiré, après 5 semaines d'exploitation, 465 200 entrées et continue sur sa lancée à raison de 70 000 entrées par semaine. De l'adolescence, Thierry Lhermitte passe aux adultes avec un Smaïn en blond. Là, vous avez le capital à Doge, là, vous avez Tintin, et moi, je suis Miloud. C'est-à-dire que vous avez les trois personnages en un. Et Alice et Moon, pas tout à fait adultes encore. C'est un jeune homme qui s'appelle Momo, qui parle comme ça, qui est un peu bête, qui est un petit peu naïf, un petit peu crétin. Et donc, je dirais que c'est ce qui m'a intéressée, je dirais, dans le personnage. Une troisième production portant le titre de Charité Business qui devrait marcher, comme pour les autres. Les ondes positives de Thierry Lhermitte devraient logiquement agir, normalement. C'est-à-dire qu'il s'arrête. Ça sort au début de l'année prochaine. D'accord. Est-ce qu'en tant que producteur, vous avez dû subir les caprices d'Elise et Moon et de Smaïn sur ce tournage ? Elise et Moon n'aiment pas travailler beaucoup. Il voulait s'arrêter toujours au bout de 25 heures par semaine. Je pense qu'il sera un des premiers promoteurs du 25 heures par semaine qui va bientôt s'imposer en France. Payé 70 heures, évidemment. 70 heures. Avec qui est-on le plus différent en ce qui vous concerne ? Avec l'acteur ou avec le producteur ? Personne n'est différent. Les gens sont assez cool en général avec moi. Et quand on est un acteur comique et qu'au début, on se présente comme étant un producteur, est-ce que vous avez été pris au sérieux tout de suite par les banquiers ? Oui, parce qu'en l'occurrence, les banquiers, c'est plutôt les chaînes de télévision qui sont les principales sources de financement des films. Et comme ils savent qu'on sait faire à peu près des comédies, ça n'a pas été trop dur. D'accord. Quel garçon plein d'avenir on peut dire « Tiens les promesses de son titre ». Est-ce qu'il y a un peu de votre jeunesse dans ce film ? Un peu de jeunesse rêvée ? Ou rêvée même ? Oui, peut-être rêvée. Surtout, c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'identification des jeunes. Moi, si je suis là, en gros, je suis content de parler de ce film-là, qui n'est pas un succès monstrueux mais qui est un succès vraiment sympa parce que sortie au mois d'août avec une petite sortie, enfin normale, dans la même semaine que « Made in Black » qui était vraiment un déluge gigantesque. Qui était un des gros succès de l'année. Montreux le succès de l'année. Absolument. Et donc, on a notre film qui est démarré doucement et qui a continué semaine après semaine avec des gens qui applaudissent trois fois pendant le film et qui se marrent vraiment très fort. Donc, c'est plaisir de le faire savoir parce qu'avec un départ plus que modeste, on arrive à un résultat honorable. Ça se passe à Aix-en-Provence ? Oui, ça se passe à Aix-en-Provence et c'est deux étudiants d'Aix-en-Provence qui nous ont envoyé le scénario qui ensuite a été retravaillé et filmé par Jean-Paul Lilienfeld. Donc, ça veut dire qu'on peut vous envoyer des scénarios. Parfois, vous les retenez. Oui, ça vous passe. Une petite migraine, Thierry. Ça chauffe. Vous en recevez trop. J'en recevez beaucoup, oui. En tout cas, celui-là, vous l'avez choisi dans un tas et c'est devenu un film. C'est devenu un film, c'est arrivé et ça nous a permis de découvrir des comédiens fantastiques qui sont les quatre qui jouent dedans. Olivier Brocheriou, Olivier Citruc, Stéphane Guerin-Tillier et le quatrième. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. On verra sur la fiche. J'ai la chance de connaître Olivier Citruc. Je ne sais pas si... Éric Berger, excusez-moi. Éric Berger. Bonsoir, Éric. Je ne sais pas la faute à qui, mais je pense que ça ne vous aura pas échappé. Il y a de plus en plus d'humoristes drôles dans ce pays, notamment des jeunes. Vous ne connaissez pas Éric et Ramzi ? Je serais ravi de les connaître. Oui, de là. Vous les présentez. Ils sont déjà venus nous rendre une petite visite impromptue la semaine dernière. Ils sont au splendide en ce moment à partir de 22h. Ils jouent également à partir de ce soir jusqu'au 21 septembre en première partie d'Élie et Dieu Donné. Les adieux d'Élie et Dieu Donné. Et nous, ils nous proposent de temps en temps, comme ça, sans prévenir, de nous donner une définition de certains mots un peu obtus. Regardez. Éric et Ramzi. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Ramzi. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni moi, ni nous. Cependant, nous allons essayer de le découvrir ensemble. Le mot de ce soir, mesdames et messieurs, est... Est... Surprise. Caché. Attention. Hyper métropé. Non, hyper métropé. Marche. Hyper métropé. Regardez. Hyper H, Y. Petit Y. T'es petit. Regardez tous les E. Un, deux, trois, quatre. Très bien. Vous comptez bien les E. Commencez la définition, s'il vous plaît. Eh bien, c'est très facile, Éric. Ah bon ? Pour expliquer hyper métropes, pour cela, mettons-nous en situation. Oui. Éric. Oui. Qu'avez-vous fait de votre journée, comme par hasard ? Comme par hasard, ce matin, j'ai aidé une vieille dame à traverser la rue. Ça, c'est très bien, Éric. Mais dis encore, qu'avez-vous fait ? Après, j'ai donné 200 francs à un pauvre. Ça, c'est bien. Comme ça. Ça, c'est bien. Après, j'ai vu des pauvres affamés, je leur ai fait une grande marmite de nourriture. Mais ça, c'est bien, Éric. Mais encore... Après, j'ai vu des pauvres affamés arabes, je leur ai fait une grande marmite de nourriture, mais sans tranche de porc. Il est donc hyper métrope. Ça. Hyper. Hyper, hyper, super, super métrope. Trop. J'en rajoute. J'en fais trop. J'ai fait deux marmites. Une marmite pour les arabes, mais on n'en a pas besoin. C'est ça. Hein ? Nous ne voyons pas d'autres explications. Ils ont 25 et 29 ans. Ils s'appellent Éric et à la mesure on leur se verra prochainement. Ça va être l'heure de la cuisine. Est-ce que c'est prêt, Jean-Marcel ? Ah ! C'est prêt. Alors allons-y, Jean-Marcel. La cuisine. La recette est lancée depuis maintenant une heure chrono. Il s'agit de truites arc-en-sel non pas saumonées, comme ça a été dit par un imbécile dans l'occurrence moi-même. Recette, Jean-Marcel Thierry. Je suis ravi. Nous avons chaque semaine un invité qui... Parce que j'ai vu le début de l'émission et j'étais très intéressé par la découpe de la truite qui a été interrompue malheureusement. C'est vrai. Ça m'a passionné. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est une truite qui s'appelle Tiffany du nom de votre petite fille, il faut le dire, que nous allons goûter immédiatement. Je vais demander à Frédéric de nous faire part de ses remarques concernant les qualités nutritionnelles ou nutritives de l'animal. Ah, c'est excellent parce que le coisson qui protège le cœur, les Japonais qui consomment du poisson pratiquement tous les jours ne font jamais d'infarctus du myocarde. On peut goûter, monsieur ? Pas de méga-tropes. C'est comme hyper-métropes mais plus encore. C'est méga-hyper-beaucoup mais méga-tropes. Il en fait trop. Alors c'est des bonnes graisses qui protègent le cœur. En plus, la truite, il y a peu de calories et plein de protéines. Donc on ne grossit pas. D'accord. La bonne idée, c'est que ça met les enfants aux poissons et... Et aux petits légumes. D'accord. Ah, c'est pas une arête, hein ? Il n'y a pas une arête, hein, n'est-ce pas ? Alors si c'est pas une arête, c'est la fève, hein, que j'ai trouvé. Il n'y a pas la goutte, moi. C'est la goutte. C'est de la nette. Un coup d'un coup. C'est de la nette. Une recette pour 4 personnes. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour moins de 100 francs, 28 francs, celle-là. 28. 28 francs et en moins d'une heure. En moins d'une heure. Et ça met les enfants aux poissons et aux trucs. Très bien. Ça, je me régale. Ça peut-être bien, sinon ? Thierry, ça vous régale. Non, on régale, moi. Mais goûtez, Renéric, dites-le. Non, très bien. Après, ça peut éviter de faire un plan de moi le temps que je... Qu'on me mette la couronne. Oui. Rapport à la fève. Non, ça fait du bruit. Alors ? J'ai bien aimé comment vous découpiez. Oui. Ça vous a plu ? Ça m'a beaucoup plu. Vous avez été interrompu, un petit peu, parce qu'on est pressé dans cette émission-là. Mais vraiment, c'est... Vous ai pourri la vie, moi ? Moi, je vous ai pourri la vie ? Oui. Comment je vous ai pourri la vie, monsieur Jean-Marcel ? Moi, je vous ai pourri la vie. D'accord. Quand vous dites qu'elle s'appelle Tiffany, elle va être ravie, votre petite fille, d'avoir un plat qui porte son nom. Vous allez faire des jaloux, vous avez un petit-fils aussi. Je ne vais pas faire des jaloux, parce que j'adore mon petit-fils qui s'appelle Gaëtan aussi. D'accord. Alors, il ne sera pas jaloux. Très bien. Étant donné que je parle de lui, il ne sera pas jaloux. Il y a du vin blanc pour les enfants, là-dedans. Un petit peu. Ça ne fait pas de mal. Pour relever. Ça vous fait dormir. Voilà, ça ne fait pas de mal. Pour les habituer. Non, mais justement, est-ce qu'on peut mettre du vin blanc ou rouge dans un plat qui va être dégusté également par des enfants ? Ah, vaut mieux éviter, vaut mieux éviter, parce que les enfants n'éliminent pas l'alcool comme les grands. Oui. Donc, en général, on évite de mettre de l'alcool. Même cuite ? Cuit, surtout là, c'est dans le papillote, donc l'alcool est resté. Ah bon ? Ah oui. D'accord. Ça va, Jean-Marcel ? Vous êtes venu vous faire allumer spécialement de Marseille ? Voilà, il a fallu que je vais dans Paris pour me faire allumer. D'accord. En tout cas, c'est très bon. C'est vraiment excellent. Je vous remercie beaucoup pour cette recette qui sera à disposition de tous ceux qui le souhaitent. Vous nous appelez, vous nous écrivez, le Minitel, Internet et tout ce que vous souhaitez. On va demander à Kate d'Olivier de nous rejoindre pour le remix de cette émission Le temps de prendre une bouchée. Quel est Olivier ? Salut, garçon. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Marcel ? Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous disiez quelque chose à l'instant ? Non, le monsieur m'a dit que c'était très bon. Mais c'est vrai, c'était très bon. Monsieur a raison. Kate d'Olivier. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, messieurs. Est-ce qu'il est beau, Thierry Lermite ? Bon, impressionnant. Donc, là, on s'est rendu compte d'une petite chose pendant qu'on vous regardait. C'est d'abord que vous passiez vos vacances toujours dans le même camping, Jean-Luc. Qu'apparemment, vous avez invité Thierry. C'est vrai. Oui. Démonstration, monsieur. On se dépêche. On est... Top. Aujourd'hui, je reçois Thierry Lermite alors qu'il est venu passer quelques vacances et c'était avec moi. C'était sympa, vous savez, hein ? Oui. La caravane, les hauts vents, la glacière, tout ça. La caravane, c'était bien. La glacière, le haut vent, la table en formicale, les chaises pliantes, les grandes parties de Jokari sur la pouce avec les copains. Je trouvais ça génial. Il y a un petit problème, Jean-Luc, c'est que tu aurais pu me prévenir que le camping, c'était un camping naturiste, quoi. Ça m'a choqué, vraiment, quoi, parce que me balader à poil toute la journée, moi, je suis pas habitué. Je savais pas à quoi faire de mon paquet de clopes, par exemple, tu vois. Et puis, au restaurant, le soir, je me les caillais grave, tu vois, sur des sièges en osier ou en inox. Alors, bon, toi, j'ai pas vraiment bien vécu ça. Passe encore, ça. Mais le pire, c'est la plongée, quoi. Plongée par moins 20 mètres, je veux dire, à poil, j'ai failli me faire bouffer des parties par la mérou, moi. Le mérou se nourrit et je suis vivement de vers de terre, c'est pour ça. Il a dû confondre avec un hameçon. C'est naturel, c'est freedom, c'est tout le monde à poil, c'est comme ça. Ouais, mais alors, le soir, en discothèque, danser la chenille à poil entre deux inconnus, non, ça, tu vois, je peux pas, franchement, je peux pas. Comment tu fais, toi, pour passer inconnu dans les campings, Jean-Luc ? Tu peux m'expliquer comment tu fais ? J'ai pas besoin de me casser le visage. C'est quoi ta méthode, alors ? Alors, pour passer incognito, j'ai un truc. Tu vois, j'enfile un slip et puis après, je suis ni venu que ni. Personne me reconnaît, c'est comme ça. La prochaine fois, tu oublies mon numéro de téléphone et puis j'irai passer mes vacances tout seul à la Bourboule. Allez, salut, Jean-Luc. On l'a vu, c'est vrai, on l'a vu. Vous êtes naturiste ? Tu suis naturiste ? Ouais. Je suis déjà allé dans l'entraînement de la turiste, mais je ne sais pas fréquemment, non. Non, vous avez déjà été ? Oui, je suis déjà allé. Vos sensations ? C'est bizarre au début, puis on s'en fout. On s'en fout, très bien. C'est froid. Bon, merci Thierry Lamide qui a été notre invité, le producteur de Cagasso Van Amir. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir Danny Boone et Henri Lecomte. Merci à Thierry. De 28h45, bonsoir, bonne soirée. On va aller finir dans le petit peu. C'est toujours l'heure de la curiosité, c'est toujours l'heure du plaisir. Aristonne, tu m'étonnes. Comment interpréter ces phénomènes ? Que veulent nous dire ces mystérieuses clés ? Les 5 jours clés Renault, du 18 au 22 septembre, des offres, des reprises. Inouï, 22 scéniques à gagner. Inouï. Imaginez ce que cette secrétaire trilingue intérimaire peut apporter à une entreprise. Védior Biss, travail temporaire. Dis donc, tes Weight Watchers, délicieux. Si c'est des allégés, moi je suis la fiancée de Gulliver. Brasser Weight Watchers, il n'y a plus de mal à se faire du bien. Chaque année, 750 femmes accouchent sous X, un accouchement secret qui interdit toute recherche ultérieure pour la mère et l'enfance. Après 16 ans de conflits, le Liban se reconstruit. Symbole de ce renouveau, le casino et l'hippodrome de Beyrouth. Il a fait fortune en vendant des météorites sur tous les continents. Sa collection privée est estimée à plusieurs milliards de francs. Envoyé spécial, un magazine de la rédaction présenté par Paul Nahon et Bernard Benyamin. Jeudi soir, sur France 2. Avec les magasins Intersport, partageons au nom du sport. Le boxeur a une perception du temps assez longue. Si le gong est là, c'est qu'il y a une raison. compris dans l'intensité d'un match, je vois mal comment il peut être le nez sur sa montre. Dans le combat, il y a 12 reprises. Et dans les 12 reprises, une reprise dure 3 minutes. Et 3 minutes, c'est comme si c'est duré une heure pour nous. Quand on est touché, ça va faire un. La minute ne passe pas. C'est s'accrocher, montrer à l'adversaire qu'on n'est pas touché. Surtout, mettre des coups au même temps et récupérer. Et attendre la minute de repos. Moi, je gère 3 minutes par 3 minutes au combat. Je ne pense jamais au prochain round. Je pense toujours au round qui est là, C'était au nom du sport avec les magasins Intersport. Voici la nouvelle Audi A4 Pack Plus. 4 airbags en série, climatisation électronique en série. Impact dans 15 secondes. Siège conducteur électrique en série, cèlerie cuir en série. 10 secondes. Peinture métallisée en série, ABS 5e génération en série. 5 jantes alliages de 16 pouces en série. Impact. Nouvelle Audi A4 Pack Plus. Vous la choisirez aussi pour ses nombreux équipements. Cyrius, petit et grand classique. L'assurance auto, c'est aux AGF. AGF, avec vous. Je suis sûre qu'à entendre ma voix, vous pensez que je suis idiote. Mais au moins, je sais que blink en anglais, ça veut dire cligner des yeux. Alors déjà que je ne suis pas fute-fute, mais en plus, si je dois avoir des complexes en regardant Isabella Rossellini, ça ne va pas aller. Tant pis, je ne suis peut-être pas top, mais je ne mourrai pas idiote avec le cercle. ... ... ...